Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission dédiée à MoveCare, un dispositif médical fait par Sivan et des experts spécialistes en oncologie. Pour m'accompagner, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Nicolas Girard. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, je suis pneumologue et oncologue thoracique à l'Institut Curie et à l'Institut Mutualiste Montsouris. On prend en charge des patients atteints de cancers du poumon essentiellement, que ce soit des cancers du poumon qui vont être opérés, mais aussi des patients avec des tumeurs plus avancées, traités par de la radiothérapie, de la chimiothérapie ou des immunothérapies. L'idée est de couvrir l'ensemble du parcours de soins de nos malades. Et Véronique, patiente atteinte d'un cancer du poumon, est avec nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter Véronique, s'il vous plaît ? Alors, moi je suis la malade, donc je réside à Paris, j'ai 63 ans, je suis retraitée et j'ai commencé à aller à Curie il y a un an et demi, je crois, à peu près. Vous êtes utilisatrice de MoveCare, on va en parler tout à l'heure. Et j'utilise MoveCare depuis un an, donc à peu près. Conformément à la charte Sivan, nous ne parlerons ni de traitement ni de médicaments dans cette émission. Bon, peut-être pour rentrer dans le vif du sujet, docteur, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est l'application MoveCare et comment ça fonctionne ? Alors, l'application MoveCare, c'est une application qui permet un suivi des patients à distance. Donc, on est dans un concept de télémédecine, en fait, où les patients vont répondre à un questionnaire avec des questions relativement simples sur leurs symptômes, sur leur poids, l'existence d'une fièvre et puis du texte libre. Ce questionnaire est rempli de façon hebdomadaire, finalement, et il y a un scoring qui est appliqué en fonction de ces réponses, qui va conduire à déclencher ce qu'on appelle une alerte. C'est-à-dire que s'il y a de nouveaux symptômes qui apparaissent, s'il y a des choses qui sont considérées comme étant pertinentes par cet algorithme, on va recevoir, l'équipe médicale en charge du malade, va recevoir une alerte disant, ben voilà, un de vos patients a modifié ces symptômes cette semaine. Et donc, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe, éventuellement contacter le patient et organiser une prise en charge s'il y a lieu d'en organiser une. Donc, c'est un dispositif qui fait un petit peu le lien entre le patient et son équipe médicale, indépendamment de consultations programmées, d'examens réalisés, indépendamment d'un coup de téléphone, qui est aussi une façon habituelle de communiquer, indépendamment aussi de passage par un médecin traitant ou un médecin généraliste, finalement, pour s'il y a quelque chose qui est déclenché, un symptôme nouveau ou pas, d'ailleurs. Ce qui est l'un des points importants, c'est que cette application, elle est très particulière, parce qu'il y a des centaines d'applications qui existent. Elle est très particulière parce qu'elle a fait l'objet d'une évaluation par, en France, la Haute Autorité de Santé. Donc, elle a une autorisation de mise sur le marché, comme un médicament, finalement. C'est une application que l'on prescrit sur une ordonnance et elle est remboursée par la Sécurité sociale. Donc, on a ici une application, et c'est la seule, qui est comme un médicament, quelque chose que l'on va prescrire et qui va être utilisée à la fois par le patient et par l'équipe médicale. Alors, pourquoi cette application, elle est remboursée au même type que tel médicament ? Eh bien, parce qu'elle a été évaluée. Il y a une étude qui a tiré au sort des patients, ce qu'on appelle une étude randomisée, entre l'application et pas d'application. Alors, dans une situation de patients qui ont été opérés d'un cancer du poumon, pour justement le suivi. Et les résultats montrent que l'on réduit la mortalité par cancer du poumon, donc on améliore les chances de survie, avec l'application MoveCare, de l'ordre de 20%, ce qui est beaucoup, c'est même plus qu'une chimiothérapie, par exemple post-opératoire. Donc, on a une efficacité importante de l'application. Pourquoi ? Comment ça marche ? Eh bien, probablement parce qu'en détectant plus précocement que par rapport à un suivi régulier tous les six mois ou tous les ans par un scanner ou une évaluation clinique, en déclenchant des consultations ou en déclenchant un contact avec l'équipe médicale en fonction justement des symptômes et au bon moment, plus précocement possiblement qu'une évaluation programmée, eh bien, on est plus rapide dans la prise en charge et donc on est plus efficace. Et donc, ça, ça améliore la prise en charge d'une rechute. C'était l'objet de ma deuxième question. Et l'amélioration de la survie globale est de plus 7,6 mois avec MoveCare. Oui, exactement, dans cette étude-là. Alors, je parle effectivement plutôt en amélioration de pourcentage parce qu'évidemment, en nombre de mois, c'est difficile. Ça dépend vraiment de la situation dans laquelle on est. Et donc, MoveCare qui est validé comme ça en situation post-opératoire peut être aussi utilisé dans d'autres situations de suivi de patients pris en charge pour un cancer du poumon. Alors, et vous, Véronique, vous l'avez prescrit tout de suite à Véronique ? Comment ça s'est passé ? Alors, ce que je trouve intéressant, mais vous pourrez également le dire finalement, c'est que MoveCare, c'est une transition finalement entre la période où il y a beaucoup de soins, de prise en charge, que ce soit chez les patients opérés ou les patients qui reçoivent une chimiothérapie ou de l'immunothérapie ou de la radiothérapie, où finalement, les patients reviennent à l'hôpital tous les 15 jours, tous les 3 semaines, voire tous les jours pendant les périodes de radiothérapie. Et puis, le traitement se termine et on rentre dans une phase de suivi pour continuer à voir l'effet des traitements et détecter une éventuelle rechute, qui est quelque chose qui est malgré tout assez fréquent dans le cancer du poumon, parce que c'est un cancer agressif. Et dans cette transition-là, bon, historiquement, effectivement, ce que l'on fait, c'est on dit, bon, on fait un scanner tous les 3 mois, tous les 6 mois, voire tous les ans, en fonction de la situation dans laquelle on est. Mais du coup, nos patients se retrouvent dans une situation où, d'un seul coup, ils étaient très très suivis, finalement, ils nous voyaient régulièrement. Donc, on avait vraiment une surveillance qui était très rapprochée à une situation où ils se retrouvent un petit peu tout seuls, quoi. Et du coup, avoir ce questionnaire hebdomadaire fait le lien, finalement, qui permet d'avoir cette évaluation rapprochée. Et puis, en plus, déclenche éventuellement une alerte qui permet de dire, bon, ben là, non, il ne faut pas laisser le patient tout seul dans la nature. Il va falloir s'occuper de lui parce qu'effectivement, il y a quelque chose d'anormal. Et donc, comment nous expliquer comment fonctionne Moufka, Daronie ? Alors, c'est donc un questionnaire hebdomadaire que, en tant que patient, je reçois, donc, en début de semaine, tous les lundis matins. J'ai une alerte qui, voilà, qui me rappelle que je dois répondre au questionnaire, donc qui me renvoie sur un lien. Et puis, il y a quoi ? Il y a une dizaine, quinzaine de questions. Je ne me rappelle plus très bien. Questionnaire très, très simple. Et bon, ça prend dix minutes, un quart d'heure de répondre. Enfin, s'il n'y a pas de problème, même pas, quoi. Donc, c'est très rapide. Et c'est vrai que ça permet de faire un point, ben, quand même, chaque semaine, c'est pas mal. Faire un point hebdomadaire sur son état, c'est quand même... Mais peut-être aussi de porter attention à vos symptômes, parce que c'est peut-être pas quelque chose que l'on fait forcément systématiquement. Oui, peut-être, vous avez raison. Parfois, négliger tout ou quelque chose. C'est vrai que s'il y a le questionnaire, ça permet de... Oui, ça nous interpelle, effectivement, c'est vrai, sur certaines questions qu'on ne se poserait peut-être pas ou qu'on négligerait, ou c'est vrai. Et en tant que patient, ça fait combien de temps que vous êtes utilisatrice de Mouvcare ? Je pense que c'est quand on a arrêté le traitement qu'on a mis en place, effectivement. Mais ça s'est fait dans la continuité de votre rapport de soi. En tout cas, ce que vous venez de dire est très, très juste. C'est vrai que j'avais oublié cette partie, mais j'avais participé à un atelier à Curie, un atelier douleur, je crois. Et justement, moi, j'étais en traitement à l'époque. Je commençais où j'étais, voilà, au milieu de traitement. Donc, je y allais régulièrement. Et c'est un patient qui terminait le traitement et qui nous a déclaré qu'il était complètement angoissé à l'idée de se retrouver en fin de traitement. Donc, plus de suivi médical, plus de consultation. Et il avait l'impression de se retrouver tout seul dans la nature. Et moi, j'ai réalisé ça aussi. Je me suis dit, mais il a raison, c'est atroce, c'est horrible. Et du coup, c'est vrai que le questionnaire, vous avez tout à fait raison de rappeler ça. C'est vrai que ce questionnaire, il permet de se lier en fait, cette continuité. Effectivement, on n'est pas lâché dans la nature. Du coup, c'est vachement important. Docteur Gérard, depuis combien de temps utilisez-vous MoveCare en tant que professionnel de santé à Curie ? Depuis près de trois ans. D'accord. On a été effectivement un centre pilote pour utiliser et développer l'application MoveCare dans sa forme actuelle. Et depuis qu'effectivement, l'application est remboursée maintenant, l'utilisation a beaucoup été amplifiée. On est également promoteur d'une étude de phase 4 qui évalue justement comment on utilise MoveCare dans le système de santé français, et notamment dans des établissements différents de l'Institut Curie. Parce qu'effectivement, MoveCare, c'est la prescription de l'application. Mais une fois qu'on a prescrit, il ne se passe pas forcément grand-chose. On est obligé évidemment d'interagir avec nos patients pour les inscrire, pour que l'accès à la plateforme se fasse dans de bonnes conditions. Et puis une fois que le patient remplit ses questionnaires, il faut bien que l'on regarde ses questionnaires, surtout que l'on réponde aux alertes. Parce que s'il y a une alerte, c'est-à-dire une anomalie, une modification des symptômes, et on pourra effectivement en reparler, on se retrouve dans une situation où il faut réagir vite. Si on attend deux semaines ou trois semaines, on n'a pas cet effet d'anticipation par lequel l'application finalement est efficace justement pour améliorer la survie des patients. Donc on est dans une situation où il faut qu'au sein de l'établissement, il faut avoir déterminé un circuit, savoir qui s'occupe de l'inscription des patients, qui vérifie que les questionnaires sont bien remplis, même si l'application en elle-même génère justement des invitations à répondre aux questionnaires de façon hebdomadaire. Et puis une fois qu'il y a une alerte, qui s'en occupe, qui la prend en charge, et qui décide de la conduite à tenir pour le patient. Donc MoveCare améliore la visite médicale et fait gagner du temps ? Alors, en tout cas, améliore, oui, le suivi des patients, puisqu'on fait un suivi de nos patients là où il n'y en a pas, puisque normalement on voit les patients à des intervalles réguliers plutôt tous les trois mois, tous les six mois. Donc là, on rajoute effectivement une interaction hebdomadaire. Et puis d'autre part, lorsque le patient arrive à la consultation, est un patient qui a rempli le MoveCare sur plusieurs semaines finalement, en préparant la consultation, on peut avoir accès à l'ensemble des questionnaires répondus, même s'il n'y a pas eu d'alerte. Et ça permet de voir justement l'évolution des choses et des symptômes, s'il en reste malgré tout. Donc c'est vrai qu'on arrive à la consultation en sachant déjà s'il y a eu un problème ou pas. Et donc ça permet d'être un peu plus focalisé sur ce qui se passe réellement. Très bien. Est-ce que vous, au niveau du suivi à Curie, tout s'est bien passé avec MoveCare, Véronique ? Oui, oui, oui. Enfin moi, je n'ai pas eu de problème particulier, sauf une fois. Donc j'ai effectivement mis une alerte. D'accord. Voilà. Alors précisément, j'ai répondu à une question qui était posée. Donc et oui, ça se passe bien parce que c'est là que je me suis rendu compte en fait de l'application de cet outil. Oui, de son importance. Oui, parce que c'est en alertant en fait, enfin en alertant, ce n'était pas très grave, mais voilà, j'ai décrit que j'avais un symptôme. Et donc qu'est-ce que je devais faire ? Je devais m'en inquiéter ou pas ? Et effectivement, j'ai tout de suite été rappelé. Je ne sais plus si c'est vous qui m'avez rappelé. Je suis désolée, j'ai des trous dans la tête. Moi, je ne sais plus. Mais effectivement, Curie m'a rappelé très, très vite en me proposant un suivi médical par rapport à ce symptôme. Donc c'est quand même très, très rassurant. Enfin, je veux dire, c'est là qu'on se rend compte de... Parce que tant qu'il n'y a pas de problème, on ne sait pas ce qui se passe. Nous, patients, et on ne sait pas que vous traitez. En fait, c'est complètement abstrait. Mais effectivement, si on alerte, quand on met une alerte, et bien là, on se rend compte que oui, si l'institut, l'hôpital ou le médecin réagit immédiatement, c'est quand même très, très rassurant. Surtout par rapport à des maladies qui sont quand même très angoissantes et des maladies mortelles. Donc voilà. Donc effectivement, c'est une sorte de canal de communication supplémentaire, en plus du téléphone, en plus de la consultation. Et sur des points sur lesquels, finalement, le patient n'aurait pas forcément porté son attention de façon aussi rapide, en fait. Donc effectivement, on resserre, en fait, le lien entre le patient et son équipe médicale. Effectivement, on dit équipe médicale parce que c'est très difficile, finalement, de gérer une cohorte de patients qui remplissent les questionnaires, parce qu'on a forcément des alertes, etc. Donc c'est un projet d'équipe et d'organisation très multidisciplinaire au sein de l'hôpital. C'est-à-dire que c'est les médecins, mais c'est aussi les secrétaires, notamment pour la partie d'inscription. C'est aussi les infirmières pratiques avancées, ces infirmières auxquelles on peut déléguer un certain nombre de tâches et MoveCare en fait partie. Donc c'est vraiment un projet d'équipe pour que, justement, ce soit réactif et ça se passe le mieux possible, finalement, pour nos patients. Oui, c'est un projet d'équipe qui permet de réduire les hospitalisations d'urgence, on va dire. Voilà, alors dans l'étude de MoveCare, effectivement, on s'aperçoit que MoveCare conduit à un peu plus de consultations, mais moins, effectivement, d'urgence au sens catastrophique, etc., parce qu'on a laissé évoluer, justement, une situation qui était possiblement une rechute de la maladie ou autre chose, une surinfection, enfin, toute situation médicale, qu'on va pouvoir prendre de façon plus précoce, finalement, et donc, forcément, le traitement va être plus simple et, surtout, souvent, se faire en ambulatoire et pas lors d'hospitalisation. Dans l'étude de phase 4 que l'on coordonne, on va très bien enregistrer, justement, de façon très précise, le degré d'anticipation que MoveCare apporte par rapport à un suivi programmé, et puis, toutes ces interactions autres entre le patient et son équipe médicale, y compris les hospitalisations. Docteur, est-ce que vous recommanderiez à d'autres professionnels de santé d'utiliser MoveCare ? Alors, aujourd'hui, MoveCare, c'est pour les cancers du poumon, finalement. Il y a, effectivement, une vraie question, c'est comment on transpose ce concept-là, finalement, dans d'autres établissements, parce que, bon, à l'Institut Curie, on est relativement bien organisé, on a la chance d'avoir des infirmières pratiques avancées, voilà, on est nombreux, donc, globalement, ça ne nous dérange pas de suivre plusieurs dizaines, voire quelques centaines de patients sous MoveCare. Par contre, dans des établissements de plus petite taille, finalement, ou avec des équipes médicales plus resserrées, tout de suite, il y a un enjeu d'organisation, finalement, et c'est là, finalement, où notre étude, elle est importante, parce qu'elle va évaluer cette organisation au sein d'établissements différents. Il y a la question aussi de savoir qui sont les spécialistes en charge, finalement, de MoveCare. Est-ce que c'est des oncologues thoraciques ? Est-ce que c'est des pneumologues ? Est-ce que c'est des chirurgiens ? Je pense qu'il y a autant de modèles que d'établissements, finalement. Le tout, c'est de s'approprier l'outil et d'avoir une organisation qui permet, justement, d'être réactif. Véronique, on a parlé de votre utilisation de MoveCare, mais peut-être, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez été diagnostiquée, ce que vous avez ressenti, comment ça s'est passé ? Alors, moi, j'ai été le premier ressenti de ce cancer. En fait, j'ai des migraines, et donc ces migraines qui se sont installées, développées, et qui devenaient de plus en plus invisibles, m'ont amenée à consulter en urgence à l'hôpital. Je me suis retrouvée aux urgences migraineuses, dans un hôpital à Paris, qui m'ont proposé un scanner et qui ont détecté, avec le scanner, qu'il y avait une tumeur qui était probablement une métastase. Donc, j'ai tout appris à ce moment-là. Donc, une métastase, une tumeur secondaire, et qu'il fallait donc rechercher la tumeur première ou primitive, je ne sais plus comment on dit. Voilà, donc, tout le processus s'est enclenché, et j'ai été très vite d'abord opérée de la tumeur, bien entendu. Il fallait enlever la tumeur, et puis ensuite, j'ai été prise en charge pour le cancer du poumon, puisqu'il s'est avéré que la tumeur primitive, elle était au poumon. Et dans votre parcours de soins, à quel moment vous avez utilisé l'application Mouvcare ? C'est à la fin, en fait. C'est à la fin, je me rappelle. C'est à la fin, au moment, finalement, où on passe justement du traitement actif, finalement, à la phase de surveillance, finalement. Alors après, effectivement, on pourrait se dire, Mouvcare serait intéressant aussi pendant des traitements, notamment pendant des traitements qui ne posent pas trop de difficultés, ou des traitements de consolidation ou de maintenance. Mais ça, ce n'est pas totalement dans cette indication-là que Mouvcare a été développé, même si, effectivement, on a un certain nombre d'études qui montrent son intérêt au-delà de ces patients post-opératoires. En même temps, pendant le traitement, on est suivi quand même régulièrement et assez fréquemment. Donc, c'est vrai que Mouvcare tombe très, très bien à la fin du traitement, quand on voit moins les médecins et qu'on a peur d'être abandonné dans la nature. C'est un peu ça, quand même. Et c'est, du coup, hyper rassurant. Moi, je... Voilà. Il y a 97% des patients qui trouvent que l'application est simple et intuitive. Vous validez ? Elle est très simple. En tout cas, c'est vrai que c'est ça qui est extrêmement intéressant avec cette application, c'est que ça paraît un concept tout simple. Finalement, on pose des questions sur des symptômes relativement communs, finalement. Et puis, à la fin, on arrive à améliorer la survie des patients. Pourquoi ? Parce que, justement, l'attention à ces symptômes est quelque chose souvent... On dit souvent que le cancer est diagnostiqué trop tard. On voit bien ici, là, c'était des migraines qui conduisent au diagnostic d'un cancer du poumon. Mais c'est la même chose dans le suivi. C'est des petits symptômes ou des modifications pas forcément perceptibles de façon immédiate qui peuvent être le témoin d'une rechute de la maladie. Et donc, l'application, elle formalise ça, en fait, et elle déclenche une alerte. Et c'est ça qui fait l'intérêt de l'application. Après, côté médecin, c'est également relativement simple, en fait. Dès lors qu'on a, là encore, l'organisation qui permet, finalement, nous, on reçoit l'alerte, on se connecte, on voit tout de suite le tableau de réponse avec toutes les questions, on voit où est l'alerte, on voit si c'est une alerte récurrente ou pas, et on décide, ou pas, d'appeler le patient, d'organiser une consultation, d'organiser une imagerie. Donc ça, c'est relativement rapide aussi dans l'organisation. Et probablement plus rapide que si le patient avait à appeler pour prendre rendez-vous, on fait une imagerie. Enfin, on a aussi, dans ce suivi intégré, une sorte de rapidité dans la réactivité. Très, très réactif. Et en fait, j'étais en train de, enfin, en vous écoutant, il y a une autre idée, c'est que, en tout cas pour nous, patients, c'est qu'on ressent une médecine préventive. Et ça, c'est vachement important parce que, je veux dire, le cancer, c'est un accident, quoi. C'est que, bon, alors, à part ce qu'on nous raconte sur le tabac, ou, je veux dire, qui est un peu un cliché, parce qu'en fait, il y a plein de fumeurs qui n'ont jamais de cancer. On ne sait pas comment, enfin, d'où vient le cancer. Nous, on ne sait pas, les patients. Et donc, du coup, là, quand on est un petit peu dans le préventif, et bien, c'est très, très rassurant pour nous parce que, justement, on se dit, le prochain, enfin, la récidive, enfin, moi, en tout cas, je veux dire, s'il y a récidive et malheureusement, il y a beaucoup de risques qu'il y ait récidive un jour, au moins, on a éloigné cette récidive par le préventif. Et voilà, donc, c'est quand même très, très rassurant. Véronique, est-ce que vous pensez que la communication avec les soignants vous a aidé grâce à MoveCare ? Moi, j'avais une très bonne communication déjà en amont. Depuis le début. D'accord. Mais ça peut. Oui, parce qu'on dit que 82% des patients utilisateurs de MoveCare, ça a amélioré leur communication avec les soignants grâce à l'application. Après, oui, c'est-à-dire que le digital ne remplace pas la consultation et l'interaction réelle. Après, effectivement, parfois, il est difficile de joindre son équipe médicale, notamment par téléphone. C'est une constante dans de nombreux établissements de santé. C'est vrai que ce rendez-vous régulier, finalement, c'est une sorte de sécurité aussi. Et c'est un moyen, finalement, d'interaction supplémentaire. L'idée, ce n'est pas de remplacer une consultation ou un suivi régulier. C'est plutôt d'ajouter, finalement, une autre façon d'évaluer les choses et d'augmenter la qualité de prise en charge. Et puis, ce qui pourrait sembler une contrainte, parce que c'est hebdomadaire, donc c'est une fois par semaine, il ne faut pas oublier, on est relancé. Je pense qu'on y participe et on joue le jeu, d'autant plus qu'on a déjà une bonne relation avec l'équipe médicale. Donc, je veux dire, on acceptera d'autant plus cette contrainte, qui pour moi n'en est pas une, mais qui pourrait en être une pour d'autres patients. Je pense que ça participerait aussi à l'envie de s'y soustraire toutes les semaines, quand la relation, déjà à la base, avec l'équipe médicale, elle est bonne. Je veux dire, parce que c'est vrai que nous, ça nous aide, mais ça aide aussi le corps médical à comprendre, j'imagine, à poursuivre la recherche sur ces maladies. Donc, c'est vrai que la question de la rechute est une question qui est assez ouverte pour nous. On n'a pas de moyens de savoir quel patient va rechuter, quel patient ne va pas rechuter, dans quel délai. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on ne connaît pas forcément très, très bien. On a du mal à... Si on avait une recette qui permettait de dire, bon, ben voilà, la rechute, elle va arriver à tel moment, bon, ben voilà, ce n'est pas le cas. Et donc, du coup, avoir ce suivi très personnalisé, individualisé, ça permet effectivement aussi de mieux comprendre l'évolution de la maladie chez les patients en suivi. Et vous, comment vous définiriez votre lien en tant que patient, professionnel de santé ? Est-ce que MoveCare a aidé à vous rapprocher ? Quel est votre lien ? Moi, personnellement, non. Parce que je pense que le lien s'était déjà établi pendant le traitement avant. Bon, d'accord. Mais peut-être qu'effectivement, ça peut participer, c'est possible. De le conserver dans la continuité ? C'est vrai que nous, à Curie, tous les patients sont vus en consultation à chaque traitement par leur médecin. Ce qui est une spécificité. Il y a beaucoup d'établissements où les patients ne voient leur médecin que pour les évaluations, que pour les scanners et pas forcément pour les traitements. Donc, c'est vrai qu'on a une sorte de récurrence et de rendez-vous très réguliers qui font qu'on connaît plutôt bien nos patients, en quelque sorte. Donc là, il y a effectivement une continuité. Et effectivement, je pense que globalement, Mouvcare est un outil de lien entre une équipe médicale et un patient. Et finalement, même si ce n'est pas moi qui vous appelle, s'il y a une alerte, finalement, ça revient à un moment. Oui, ça reste le corps médical. Peut-être un mot sur la Covid, comment ça s'est passé aussi, vos rendez-vous ? Peut-être, est-ce que vous avez un mot à nous dire dessus ? Vous avez continué vos soins ? Non, moi, je n'ai rien changé à mes habitudes. C'est quand même une maladie trop importante pour la négliger. Donc, je pense que voilà, on doit être... On continue les rendez-vous, on continue les examens. Donc, on répond aux questionnaires régulièrement. Le plus sérieux... Enfin, je veux dire, on joue le jeu et puis on s'occupe de soi. Et puis, c'est important. Enfin, Covid, pas Covid, on continue à s'occuper de soi. La recherche, elle continue à travailler, j'imagine. Tout à fait. Je pense qu'effectivement, dans le contexte Covid, on était dans une situation où le bon curé était un établissement qui était préservé, finalement, en quelque sorte, pour continuer justement l'activité de prise en charge des cancers. Mais que l'application MoveCare, elle est venue à point, en fait, aussi, dans une situation où, bah oui, on faisait quand même aussi un peu plus de téléconsultations, notamment pour les patients en suivi ou les patients qui habitaient un peu plus loin. Donc, téléconsultation, l'application MoveCare, tout ça, c'est le développement de ce qu'on appelle la télémédecine, finalement. On est au balbutiement, en réalité. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évalué. La téléconsultation, par rapport à une vraie consultation, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien ? On peut avoir des perceptions, mais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de données scientifiques qui permettent de dire que c'est mieux ou que c'est moins bien. C'est vrai qu'avec MoveCare, on a une application dont l'intérêt scientifiquement est prouvé. Donc, ça, c'est quand même très, très différent de toutes les autres applications qui existent. C'est-à-dire que MoveCare est allé au bout d'une démarche, qui est une démarche identique à celle d'un médicament. Et ça, c'est, je pense, vraiment ce qui renforce l'intérêt de l'application et qui fait que, comme tout médicament qui est indiqué dans une maladie ou dans une situation précise, MoveCare devrait être prescrit à tous les patients qui sont éligibles. Alors, effectivement, il y a des enjeux organisationnels, il y a des enjeux d'évaluation. C'est compliqué, mais on est en bonne marche pour que MoveCare devienne, effectivement, une solution qui soit distribuée et appliquée et utilisée par tous les oncologues thoraciques. Avant de conclure, si vous aviez un conseil à donner aux patients, chacun votre tour, quel serait-il ? Non, ils participaient pleinement. Je pense que j'insisterais sur le côté préventif. Et donc, voilà, ça veut dire que, de toute façon, on vit avec la maladie. Et je pense qu'effectivement, savoir que, quelque part, il y a encore un regard médical sur la maladie, même quand on est en rémission, je trouve que c'est très important et c'est très confortable pour le malade. Non, je pense que c'est la question du patient qui est un peu plus acteur dans sa prise en charge, en fait. Mais qui se sent surtout accompagné, enfin, qui ne sont pas lâchés dans la maladie. Exactement, oui. Mais effectivement, qui aussi participent à sa prise en charge, en fait. Alors, c'est difficile, parce qu'effectivement, on ne peut pas non plus déléguer, vous déléguer, même une sorte de responsabilité, finalement, dans le suivi. Je pense que, vous voyez, c'est toujours très... C'est un équilibre, en fait. C'est un équilibre entre être acteur, mais en même temps être accompagné. Enfin, on est vraiment dans ces concepts-là. Et c'est vraiment l'interaction entre le médecin, son patient. L'application MoveCare, elle aide, en fait, à formaliser quelque chose et vraiment à individualiser les choses. C'est vraiment ça, le message. Donc, ça peut paraître, effectivement, un petit peu difficile, parfois, pour certains patients, de se connecter. Tous nos patients n'ont pas accès aux outils numériques, très clairement. J'ai des patients pour lesquels c'est la famille qui aide à remplir le questionnaire ou une infirmière, les patients qui sont moins... Qui sont accompagnés, qui sont accompagnés, oui. C'est aussi une possibilité, ça enrichit aussi les choses. Donc, il y a plein de manières, finalement, de s'approprier cet outil. Très bien. Merci à tous les deux pour vos réponses. C'était très clair. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à très vite.